Ah ça fait mal de la patate, c'est génial. Quoi ? On voit ma gueule à la place d'une trottinette ? Oui, il faut que je vous explique. Je me suis raté sur le son de la trottinette. J'ai fait un mauvais réclage micro, c'est des choses qui arrivent. Je suis parti comme un train qui n'y a pas de faire cette vidéo parce que j'étais trop excité, trop content de vous présenter cette trottinette qui est vraiment extraordinaire. La trottinette de Fred est extraordinaire. C'est une base Go Ride et elle est juste trop bien. Bon, soyez un du genre pour le son, j'ai essayé de le retravailler. C'est pas top, mais la vidéo elle est là. Bienvenue sur la chaîne de Geek1PS, avant d'être... Non, c'est plus un blog, c'est vraiment une chaîne YouTube. Là, je suis super content, c'est le premier épisode de Be My Trott. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est, on va dire, Fred qui est venu avec sa trottinette qui est juste hallucinante. Le principe de la chaîne, c'est une petite trottinette basique, pas très chère, et vous en faites une super trottinette. Et cette trottinette-là, c'est juste un monstre. C'est juste un monstre, parce qu'à l'origine, c'est une Go Ride. C'est comme les Cubo S1 ou S1 Pro, c'est à peu près pareil. Et lui, il a ajouté tellement de trucs que sa trottinette, c'est une flèche. Alors, pas en vitesse, mais en puissance. Alors, je vous explique un peu les modifications. On fera des gros plans plus tard. Donc, déjà, il a mis deux batteries supplémentaires. Et la batterie d'origine, elle est toujours là. Elle est toujours là, c'est super. Et il a changé les roues. Alors, la première fois que je l'ai contacté, en réalité, il avait derrière un pneu tubeless pour le confort. Parce que le problème de cette trottinette, c'est d'abord le confort et de l'autonomie. Il n'y a pas assez d'autonomie. Et donc là, il a quand même super bien travaillé pour avoir une super autonomie. Allez, on reprend le fil de l'eau. Donc, vous voyez, il a rajouté ça. Ce n'est pas d'origine. Ça, c'est un ajout. On vous mettra tous les liens dans la description. Comme ça, vous pourrez refaire la même si ça vous chante. Et il est à côté de moi. Il ne veut pas se montrer. Donc, je respecte sa volonté. Donc, il restera anonyme. On va l'appeler Fred. Ce n'est pas un vrai prénom. Mais sachez qu'il est super sympa. Déjà, il s'est déplacé jusqu'à Ville d'Avray pour venir m'aider. Parce que dans le prochain épisode, on vous montrera comment mettre un pneu. Parce que ça, c'est un truc qui a été changé. Regardez. Ça, ce n'est pas les pneus d'origine. Les pneus d'origine, surtout sur la S1, c'est juste un tout fin, tout moche, qui glisse, qui n'est vraiment pas bien. Ça, c'est un super pneu qui est confortable. Celui-là est plus confortable. Le revers de la médaille, c'est que lorsque vous mettez ce genre de pneu, c'est que ça réduit l'autonomie ou la vitesse, ou les deux. Et donc, c'est pour ça qu'il a ajouté des batteries. Donc, avec ces deux batteries supplémentaires et celle qui est toujours là, il a 70 km d'autonomie. Ce qui est juste hallucinant. Et donc, tout ça, on va vous expliquer comment il les a branchées. Alors, c'est très simple. Il ne sait pas casser la tête. Il prend exactement les mêmes batteries, la même puissance, le même ampérage. Pour ne pas avoir de soucis. Alors, on essaie de se faire vite parce qu'on a plein d'autres choses à faire et à vous montrer. Donc, j'en étais à l'ajout des batteries. Donc, c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas de petit contrôleur. Donc, on fait confiance aux BMS, donc les petits contrôleurs qui sont dans cette batterie pour équilibrer la charge entre toutes les batteries. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir exactement les mêmes batteries. Je vous ai déjà dit, les liens sont en description. Alors, vous ne le voyez pas. Mais du coup, comme il a ajouté une roue motrice derrière, il a un petit contrôleur qui est de ce côté. Vous le voyez sur les images qui sont diffusées. Quelle autre modification il a fait ? Alors, ça ne se voit pas. Mais à l'intérieur, il a changé l'amortisseur avant parce qu'il est nul. Celui d'origine, il est trop dur. Vous prenez une bosse, vous la sentez partout sur vous. Donc, ça aussi, ça a été changé. Le klaxon. Alors, ça, c'est juste génial. Je vais essayer de faire un coup de klaxon. Ça, c'est un klaxon. Parce que le klaxon d'origine, c'est juste qu'il n'y a pas de klaxon. Ça ne sert à rien. Il s'est aussi ajouté un petit gilet fluorescent avec des... Bon, je ne sais plus si je vous l'ai montré avec des petites flèches qui vont à droite, à gauche. Ça, c'est super. Et une petite poignée pour transporter. Alors, évidemment, le revers, c'est qu'elle n'est plus très transportable. C'est-à-dire, dans le métro, ça va faire un peu lourd. Mais elle se plie toujours parce qu'il a positionné élégamment ses batteries pour que ça vienne juste entre les deux. Qu'est-ce qu'il a modifié d'autre ? Je ne sais pas. Je crois qu'on a fait le tour des modifs. Donc, si vous voulez refaire la même trottinette, c'est facile. Vous avez tous les liens dans la description. Vous allez sur le blog pour avoir la marche à suivre. On a déjà écrit l'article. Donc, c'est BIM My Trot. Premier épisode. Tout de suite après, il y aura un deuxième épisode. Parce que je vais modifier ma trottinette. Enfin, c'est lui qui va modifier. C'est Fred qui va modifier. On va juste regarder. Je suis un peu crevard. Et c'est tout. Donc, il a ajouté des petits florescents. Et je crois que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc, ça, c'est une super trottinette. On va aller la tester. On va faire quelques images. On a juste une super mécanique. Allez, c'est parti. Il m'a dit, fais doucement parce que c'est ça. Ah, je t'en fais dans la patate. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ah, ouais, ouais. Ça me fait un petit peu. Je vais essayer de rester à l'image. C'est super. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment super agréable. Allez, on va faire ça sur la piste citable. Elle est tout morte sur cette piste citable. C'est très agréable. C'est là. C'est là. Alors, on est à 21 km heure. Compte en ma chambre. Donc, on va voir. Je ne sais pas où j'en étais pour en filmer. Alors, le problème, c'est qu'il y a des vélos. Je suis très affronte, mais elle monte super fort, cette côte. Voilà, je ne sais pas si le micro prend, mais là, ça ne monte pas tellement, en fait. Je ne sais pas si c'est le micro. Bon, voilà, je vous suis fait expliquer le compteur dans 24, c'est 35 km heure, parce qu'il est arrivé ses roues à 8,5. C'est ça, l'astuce. Donc, je ne sais pas ce qu'on voit. Alors, moi, il y a des vélos devant. Et je n'ai pas mis mes mots aux gilets jaunes. Voilà, on va s'arrêter là. On va essayer de ne pas être pris là. C'est sûr, ça a une super... Voilà, là, le micro ne doit pas rentrer encore. Voilà, c'est une fassade d'enfer, les deux roues. Les deux roues montrées, c'est juste l'enfer. Ça va hyper vite. Ça va hyper vite pour une trottinette. Je vais juste griller sa batterie. Je vais passer la batterie. Ah, c'est bon. Vraiment, les deux roues, c'est super bien. Et puis, elle est très, très confortable. Voilà, c'est super top. Voilà, alors, c'est sûr. T'as une fassade d'enfer parce que cette côte, elle a l'air de rien. Parce que la caméra, ça joue. Elle doit être à... Je ne sais pas combien de pourcents, mais pas mal. Et vraiment, c'est top. Alors, si tu me mets dans le cadre, c'est mieux. Tu es dans le cadre, là, ou pas ? Donc, elle est super. Ça va super vite. Bon, l'autonomie, on ne va pas le tester. Je ne vais pas faire 15 tours de ville d'abri pour savoir si ça fait 170 km d'autonomie. On va faire confiance. Et c'est super top. Ça va vraiment très vite. Enfin, ça va très vite. Non, ça va normalement vite. Par contre, il y a une tatate d'enfer. Le freinage est très mordant, comme il dit. Le freinage est très mordant. Et ça, c'est vraiment top. Vraiment, elle est super, cette trottinette. Il l'a vraiment bien customisée. Donc, vous achetez une trottinette pas chère. Enfin, pas chère, ça dépend. Mais autour de 180 euros, celle-là, on peut la trouver. Vous ajoutez les pièces. Vous arrivez au même prix qu'une trottinette Xiaomi, qui est pas sûrement mieux. Enfin, que l'origine, parce que là, celle-là est vraiment bien. C'est vraiment très confortable. Ça, il n'y a rien à dire. La patate, elle est juste d'enfer. La vitesse de pointe, je ne sais pas, parce que le comptoir, elle n'est pas là. On peut supposer que c'est quand même sympa. Ça reste dans les règles. C'est-à-dire, c'est 25 km. Je vous rappelle, c'est mieux d'avoir un casque. Là, on a fini sur cette trottinette. Moi, je la trouve géniale. Je dis merci, Fred, parce que j'ai découvert... Ça donne vraiment envie de faire la même. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Il a rajouté des petites bavettes, là. Ça, on a oublié de le dire. Et là aussi, parce que celle d'origine, moi, je me fais retapisser le dos. Et donc, avec celle-là, il m'a garanti qui ne lui arrivait jamais. Donc, il a quand même pas mal de trajets. Bon, pour le plaisir, un coup de klaxon, parce que vraiment, ça, c'est... C'est top. Je ne sais pas où il l'a trouvé, ce klaxon. Mais moi, je veux le même. Je veux le même klaxon. Vraiment top. Vraiment, vraiment bien. Je ne vois rien sur l'écran. C'est normal. Bon, elle est vraiment bien. Allez, faites la même tous. Ah oui, avant de finir. Alors, si vous avez une trottinette que vous avez envie de présenter, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en région parisienne, alors, je préfère me déplacer. Mais on peut se voir. Vous me mettez en commentaire. J'ai une trottinette à présenter. Pas de souci. On essaie de prendre rendez-vous. Alors, c'est très compliqué de prendre rendez-vous avec moi. Mais vous voyez, là, c'est fait. Bon, voilà. On en reste là. Génial, on va la plier. On va la ranger. Et on va revenir... On va faire ma trottinette pour qu'elle soit mieux, un peu comme celle-là. Salut ! Là, aujourd'hui, je suis super content parce qu'il y a un putain de chien qui vient de me cacher ma prise. Le vénage est très mordant comme vous dites. Je suis là, là ! On passe devant vos caméras. Voilà, ben, c'est pas grave. Non, on va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501